Ça a été coupé tout à l'heure là, nous sommes en direct de Crecheville depuis l'aéroport, on suit le président Charles de Goudin qui vient de rentrer dans son pays. Voilà, donc partagez le direct, mettez le cœur, partagez le direct. C'est parti ! Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, arrivez-vous. Partagez, partagez, partagez. C'est pas dit partagez-faut-moi. C'est pas ce que les gens nous font. Partagez le direct, partagez le direct. On va se caramèler, on va commencer à couler. On va se caramèler, on va commencer à filer poté. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. C'est pas bon, ouais. Partagez, partagez. La place caramèler n'est pas déjà à côté, il n'est pas comme ça couler là-bas. Vous suivez en direct l'arrivée du président Charles de Goudin, c'est lui juste l'arrivée d'équipe de Pango. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Invitez vos amis à suivre le direct. L'arrivée du Fistre-Dige, c'est la Côte d'Ivoire. Partagez, 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 partagez le direct. Mettez le cœur, mettez le cœur, partagez le direct. Le président Charles de Goudin, après 11 ans d'exil, rentre au pays aujourd'hui. Voilà, le véhicule juste devant nous, c'est lui qui est dedans. Il est tout heureux d'avoir trouvé le sol de ses ancêtres. Invitez maintenant, partagez le direct. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct. Nous sommes sous le pont de Gould, en direction de Le Pougon. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct. Il a envie de communier avec toute la Côte d'Ivoire en même temps. Voilà, mettez le cœur. Voilà Blake Boudin qui est dans le véhicule, devant moi à l'âtre. Je suis juste devant vous. On suit en direct son arrivée depuis l'aéroport. On passe le pont de Gould. On passe le pont de Gould en direction du plateau. Et du plateau, on va à Yopougon, à la place Serbien. La paix est là, juste devant vous. C'est une réalité. Les gens ne croyaient pas, mais c'est une réalité. Voici le président Charles de Gould qui est là. Voilà. Le président Charles de Gould est là, il est parmi nous aujourd'hui. Sur le pont de Gould. Partagez le direct. Partagez le direct. On va à Yopougon pour communier avec la population. Donc, partagez, invitez vos amis. C'est une réalité. Ceux qui ne croyaient pas, tous les sceptiques, ils savent. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez, partagez, le président est là. Le président est là. Pour vous, je serai en diète jusqu'à la place Serbien. Voilà. Ceux qui ne croyaient pas, aujourd'hui, vous avez la réalité. Le président est dans son pays. Voilà. Le portage, je présente, le président est en route pour la place Serbien. Où il va communier avec la population ivoirienne, ses frères, ses soeurs, ses camarades. Les bâtis et toute la Côte d'Ivoire. Il vient dans un esprit de paix. Comme un réconciliateur. Celui-là même qui va rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Pour bâtir, consolider la paix et bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, ensemble, allons dire à quoi encore le président Charles de l'Ivoire, qui a foulé le sol de la Côte d'Ivoire depuis 12h30 à l'aéroport Félic-Souffet-Bouigny. Il est en route pour la place CB1 de Yopougon. Voilà, nous passons le plateau. Nous sommes juste derrière l'ambassade de France. Vous voyez l'appel à Guinée. Voilà, Charles de Goudet avec toute sa suite. Toute l'équipe, le reportage est là. Nous sommes là au niveau du pont du stade Félic-Souffet-Bouigny. Flambant Neuve. Flambant Neuve qui va accueillir bientôt la Côte d'Afrique. Voilà, Charles de Goudet découvre aussi ses réalités de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui l'attend. Cette Côte d'Ivoire qu'il aime tant. Cette Côte d'Ivoire pour laquelle il a sacrifié sa jeunesse. Cette Côte d'Ivoire pour laquelle il ne s'est pas toujours au quotidien pour le bien-être des Ivoiriens. Alors Charles de Goudet est là, il est présent parmi nous aujourd'hui. C'est une réalité. Dites-le à ceux qui ne croyaient pas. Partagez le direct pour qu'ils puissent savoir que Blegoudet est là. Il est juste devant vous, le véhicule que vous voyez là. Le Coman K, la Toyota, l'Anne Cruiser devant nous. Gris, Charles de Goudet hier, il est en route pour la place CP1 de Yopougo. À laquelle place, la population réunit, il attend les Ivoiriens dans leur ensemble. Les Ivoiriens sans parti politique, sans obédience technique, sans religion. Mais les Ivoiriens tous, dans leur ensemble, les Ivoiriens tous, attendent Charles de Goudet à la place CP1. Alors ensemble, allons-nous dire à quoi bas, à cette place mythique de Yopougo, là où même tout a commencé avec les rassemblements pour la défense de la Côte d'Ivoire. C'est là aujourd'hui que Charles de Goudet a donné rendez-vous à toute la Côte d'Ivoire. Il aurait pu, comme les autres, prendre les bains de foulard à l'aéroport, aller directement au siège de son parti. Il a décidé, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, de communier avec tout le peuple ivoirien. Il a décidé de ne pas aller au siège du Cogep, ni à ses bureaux, mais de venir à la rencontre de la Côte d'Ivoire tout entière. Donc ensemble, allons-nous dire à quoi bas, à la place CP1. Nous passons à l'indénieur, nous sommes au niveau de l'indénieur ici. Vous voyez bien que Charles de Goudet, c'est réel, il est juste devant nous, là, dans le véhicule, le cogep. Et derrière, vous voyez, ensuite, Charles de Goudet, tous nos cortèges qui se brûlent, d'autres venus d'Europe, d'Amérique, d'Asie, de l'Afrique entière, ceux de la Côte d'Ivoire. Tout le monde n'a pas voulu se faire compter l'événement. Tout le monde est venu à dire à quoi bas, à l'office produit de la Côte d'Ivoire. Tout le monde à la place CP1 et l'équipe de reportage du cogep et du président Charles de Goudet vous donnent en exclusivité l'arrivée du président Charles de Goudet. Alors ensemble, allons-nous dire à quoi bas. Je suis Charles Dassy, journaliste et reporter de l'association de communication du président Charles de Goudet. J'ai avec moi mon collègue Olivier Niawa, Tani, mon collègue Jacques Sabahi, le photographe attitulé du président. Voilà, ils sont tous là avec moi, vous l'avez vu tout à l'heure. Nous passons donc, nous avons passé l'année dernière. Nous sommes à Djamé, au niveau des 220 logements. Dites-le à ceux qui sont à la maison. Le Goudet est là, il arrive, il est dans le véhicule devant nous. Ensemble, allons-nous dire à quoi bas. Mettez le cœur, partagez à vos amis, partagez le direct, pour que tous les humains sachent que Le Goudet est bien sur la terre de ses ancêtres. Tout à l'heure, nous vous retrouverons, continuez le direct, mais ensemble, suivons donc son parcours. N'oubliez pas de mettre le cœur, n'oubliez pas de partager, pour tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe, pour tous ceux qui sont en permanence sceptique, mettez le cœur, partagez, et vous venez ensemble à la place sceptique. Nous sommes au niveau du camp Agban, à Djamé, et ce qu'on dit à notre gauche, à Djamé, à notre droite, nous sommes au niveau du camp Agban. Le président Charles Blegoudet, président du COJEP, le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, est aujourd'hui dans son pays. Il est là, c'est une réalité, il faut partager le direct. Pour qu'ensemble, nous allons lui dire, à la place Agbaba, si Charles Blegoudet est présent. Oui, voilà, c'est une réalité, il est dans une joie indescriptible. Je ne vous fais pas compter, vous le verrez tout à l'heure, descendre du véhicule pour communier avec vous. Voilà, il est là, il est là, mettez le cœur. Charles Blegoudet, le fils de Pogrebré, le natif de Pogrebré, il est présent, le président du COJEP. Après 11 ans d'exil, après 11 ans hors de la terre de ses ancêtres, Charles Blegoudet est aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire. Son avion a coulé le tarmac à 12h32 précisément. Il est sorti du hall d'arrivée à partir de 12h45 et après toute l'informalité, il est en route pour la place CP1. Ensemble, il est là, voici une chale de pied dans ce véhicule que vous voyez là devant nous. Voilà, le quartier se branle pour retrouver la place Sigayo à Yopougon. Ensemble, nous allons dire à quoi bas au fils de la Côte d'Ivoire. Mettez le cœur, partagez le direct, Blegoudet est parmi nous, il est avec vous, c'est une réalité. Nous sommes à Adjamey, nous passons à Adjamey, que voici. Voilà, nous passons à Adjamey. Alors, il a voulu venir de façon sobre, mais vous savez, le sel ne dit pas qu'il est salé. Blegoudet a voulu entrer sans fanfare ni tambour, mais le peuple a dit non, tu ne peux pas entrer ainsi. Il faut qu'au moins, on te dise à quoi bas. Et il est là avec nous, dans le véhicule de commandement, il est avec nous. Voilà, juste devant, celui que vous voyez là, de Charles Blegoudet. Voilà, on va, je vais pouvoir la placer bien. Ensemble, allons dire à quoi bas à Blegoudet. Mettez les cœurs, partagez le direct. Blegoudet, en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Ce 26 novembre, il est là, celui que vous voyez dans le véhicule, juste devant vous. Et le cortège est en branle. Et le cortège va à Yopoudon, place Cépie, la mythique place Cépie, là où tout a commencé. Voilà, vous voyez, la joie, la joie des Ivoiriens, voilà, la joie des Ivoiriens. Il n'a pas voulu que le peuple se rassemble sur les routes. Il a donné rendez-vous à toute la Côte d'Ivoire, rendez-vous à toute l'Afrique, rendez-vous au monde entier, à la place Cépie. Alors, pour ceux qui sont encore à la maison, Blegoudet est dans le véhicule, avec vous, nous allons la placer bien. Voilà, c'est avec nous que les gens communiquent. Vous constatez comme moi, la joie des Ivoiriens. La joie des Ivoiriens, voilà, c'est ça, ce que vous voyez. La joie des Ivoiriens, c'est là. Mettez les cœurs, partagez le direct. Charles Blegoudet, en Côte d'Ivoire, il est là. Alors, tout au long du parcours, nous allons vous donner quelques bribes d'informations, jusqu'à la place Cépie, pour que nous vivions ensemble cet événement grandiose. Personne n'a voulu se faire compter cet événement historique. paysans, fonctionnaires d'État, travailleurs du privé, motos, taxis, mécaniciens, chauffeurs de taxis, chauffeurs de véhicules, de transports. Tout le monde est là, tout le monde attend Blegoudet. Voilà, il est présent au milieu de nous, il communique avec la population. Il est là. C'est un portage, j'ai oublié de serrer, serrer. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Passagez, 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 passagez. Opus, opus. Passagez, passagez, passagez. Et là. Vous voyez, tout le monde a jamé, tout le monde est content de voir Bégoudé. Tout le monde est content de voir Charles Bégoudé arriver sur la terre de ses ancêtres. Charles Bégoudé, le rassembleur, Charles Bégoudé, le fils du pays, Charles Bégoudé, comme on l'appelle Zadig, l'appel Grégoire, sous la pluie, nous sommes en pluie. Nous sommes sous la pluie, nous sommes sous la pluie, avec le président Charles Bégoudé, nous sommes là en direct, on vous fera suivre l'événement en direct. Nous sommes là avec Charles Bégoudé sur l'autoroute du nord, maintenant à Yopougon. Il pleut, mais nous sommes présents, parce que l'événement est grandiose. Pour vous, la Côte d'Ivoire, pour vous les Ivoiriens, nous sommes présents sous la pluie, avec Charles Bégoudé, qui est arrivé aujourd'hui, 26 novembre, depuis 12 ans, 32, que son avion a foulé le tarmac de l'aéroport en Félix-Souffet-Bagny, Charles Bégoudé est donc en Côte d'Ivoire. C'est une réalité ivoirienne, ivoirienne. Nous sommes là pour vous, nous allons vous faire vivre l'événement, quel que soit le temps. Nous sommes avec vous, Bégoudé, c'est réel, il va à la place de Pierre pour nous livrer son message. D'abord, nous allons nous dire Akwaba, mais en même temps, il nous dira sa joie, il nous dira les sentiments qu'il anime. Comme dirait l'autre, la pluie, c'est une bénédiction. Comme vous conjurez le mauvais sort, Dieu a fait pleuvoir juste en quelques minutes pour dire qu'avec Bégoudé, c'est la bénédiction. Avec Bégoudé, c'est la paix. Avec Bégoudé, c'est la réconciliation. Voici le sens de cette goutte de pluie que Dieu nous a fait parvenir en ce jour du 26 novembre 2022 avec Bégoudé parmi nous. Alors, je vous parlais tantôt de l'équipe de reportage du cabinet du président Charles Bégoudé. Vous avez avec moi Olivier Niaoua, ici, présent. Vous voyez, malgré le temps, il est debout avec sa caméra. Il est là, sous la pluie. Vous avez Tani Joachin, Bate Tani. Vous avez aussi le camarade qui est venu de France et le photographe à titre de Charles Bégoudé. Tout le monde est présent pour vous faire vivre l'événement en direct. Voilà, je suis Charles Dassi. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Vous savez que les gens sont au choix. C'est le choix des Ivoiriens. C'est aussi cela la Côte d'Ivoire. C'est aussi cela la Côte d'Ivoire. Tout le monde de cette terre ne peut pas se faire porter. C'est une réalité, vous vivez en direct l'événement. C'est une réalité, vous vivez en direct l'événement. Le Charles Blegoudé est avec nous aujourd'hui. C'est un chauffeur de Baka. C'est un transporteur qui a voulu manifester sa joie. Parce qu'il a bien envie de communiquer la Charles Blegoudé. Il a juste fait, ce qu'il a toujours fait appel à un queue de poisson. Pour juste dire la Charles Blegoudé, que les transporteurs sont avec nous aussi. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Charles Blegoudé est en sécurité. Le peuple est en sécurité. Il s'agissante. Je vous remercie tout le monde. C'est une forte entre autres. Plus que l'avion du peuple a fermé. Plus que j'ai à la partie des transporteurs. Ça, que tu es à la parte. Plus que j'ai à la partie des transporteurs. Plus que j'ai à la partie des transporteurs. Plus que j'ai à la partie des transporteurs. à toute la Côte d'Ivoire, à tous vos amis partagez, mettez le cœur comme dirait les influenceurs, partagez le direct mettez le cœur, mettez le cœur voilà il pleut mais c'est une pluie de bénédictions c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire une bénédiction pour les enfants de la Côte d'Ivoire voilà, Charles Bégoudet arrive et la pluie est de la partie et sous la pluie nous faisons vivre en direct l'événement, mettez le cœur mettez le cœur et partagez le direct pour que toute la Côte d'Ivoire soit témoin de ce qui se passe là maintenant voilà, sur notre route du Nord, nous entrons à Yopougon, nous sommes à l'entrée de Yopougon, voilà, d'ici peu nous serons à la mythique place CP1 de Yopougon pour vivre ensemble l'arrivée du fils de la Côte d'Ivoire Charles Bégoudet président du POGEP mais il vient un réconciliateur il vient un homme de craint qu'il vient pour unir la Côte d'Ivoire de tissus sociaux comme qui peut fragiliser par les années intérieures des crises sociopolitiques Charles Bégoudet acteur majeur de la politique ivoirienne aujourd'hui de son retour son grand retour sur la terre de ses ancêtres merci